bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de démonstration de gouache aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai peint une cascade au milieu de la végétation c'est parti pour la vidéo je commence par peindre le ciel avec un mélange de bleu de cobalt et de blanc que j'ai pas mal dilué avec de l'eau donc vous allez voir qu'il est assez translucide cette peinture a été réalisée sur le carnet de croquis etcher the perfect sketchbook qui est un carnet spécial aquarelle vous pouvez peindre à la gouache sur tout papier qui est prévu pour l'aquarelle je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce carnet je crois que c'est juste parce qu'il était à proximité mais après coup je me suis dit que c'était quand même un peu couillon d'avoir pris du papier etcher parce que c'est un carnet qui est vraiment génial pour l'aquarelle qui n'est pas donné et pour peindre à la gouache il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un papier spécialement génial parce que la gouache elle va rester beaucoup plus en surface là où l'aquarelle elle va être absorbée en profondeur par le papier ce qui fait que si vous avez un papier pour aquarelle que vous n'aimez pas trop et bien vous pouvez absolument l'utiliser sans aucun souci pour la gouache vous aurez beaucoup moins de difficultés avec la gouache qu'avec l'aquarelle donc de mon point de vue ça ne vaut pas le coup de prendre un papier très très haut de gamme une fois que le ciel est peint je vais commencer le premier plan et dans un premier temps ce que je vais faire c'est un lavis assez uniforme avec du verre oxyde de chrome là encore il est assez dilué assez translucide et je vais m'en servir pour bien délimiter ma zone d'eau du premier plan alors la gouache par rapport à l'aquarelle on ne va pas pouvoir obtenir les mêmes effets dans l'humide c'est à dire que lorsque vous déposez de la peinture aquarelle dans l'humide elle va se flouter et elle va se diffuser parfois vraiment très loin dans la zone mouillée avec la gouache c'est différent on va quand même obtenir ce flouté mais par contre la peinture va beaucoup moins bouger à rester à l'endroit où vous la déposez donc ça je vais en tirer parti pour pouvoir agrémenter mon premier plan et créer quelques reflets le jaune que j'ai utilisé c'est du jaune de vanadium il est très cher ce pigment là mais je l'adore parce qu'il est vraiment très très opaque et il me permet de vraiment bien recouvrir ma végétation notamment quand je veux rajouter des lumières je trouve que c'est un superbe jaune à avoir et ensuite je crée un mélange plus foncé donc je reprends mon verre oxyde de chrome et je lui rajoute de l'ocre de titane doré c'est le pigment pb24 c'est aussi un pigment qui est très très opaque alors quand vous choisissez vos gouaches je vous recommande de prendre une majorité de pigments opaques c'est l'inverse de l'aquarelle l'aquarelle on l'apprécie pour sa transparence la gouache on l'apprécie pour son opacité simplement parce que on peint à l'inverse en fait de l'aquarelle l'aquarelle on va commencer par les tons clairs et on va foncer petit à petit la gouache normalement on essaye de commencer plutôt par du foncé et on éclaircit petit à petit dans les deux sens ça fonctionne mais disons que quoi qu'il arrive on est toujours très content quand notre peinture est suffisamment opaque pour bien se détacher de la sous couche alors vous voyez que j'ai un mouvement qui est assez horizontal ça c'est pour faire vraiment les reflets de l'eau les reflets sont toujours sur un plan horizontal quand on les regarde c'est un petit geste qui est assez spécifique quand je peins de l'eau c'est comme peindre un zigzag mais avec un long zig et un tout petit zag et ensuite eh bien je rajoute du bleu pour créer des reflets beaucoup plus ombrés parce que cette eau elle se trouve dans la jungle alors il y a le soleil qui perce mais il y a aussi beaucoup d'ombre qui est créée par la végétation et je suis en train de prendre conscience que je vous ai dit oui à la gouache on commence par le sombre et puis on fait le clair juste après alors que je fais tout à fait l'inverse mais ce n'est pas grave de toute façon comme je vous le disais on peut faire dans un sens et dans l'autre après il n'y a pas vraiment de d'interdiction à la gouache puisque c'est opaque on n'a pas ce problème là où si on commence trop foncé après on veut plus éclaircir donc on est vraiment libre de faire comme on le sent et de toute évidence je sentais mieux de faire les lumières en premier et n'empêche vous voyez que là je travaille dans l'humide et j'obtiens quand même une touche très floutée qui ressemble d'ailleurs à ce qu'on pourrait obtenir avec de l'aquarelle ainsi ce n'est que j'ai pas du tout la perte de contrôle de l'aquarelle qui va pouvoir parfois partir vraiment très loin de l'endroit où je l'ai déposé là la gouache est un petit peu plus limitée dans ses mouvements et alors autre nouveauté par rapport à l'aquarelle c'est la présence de blanc et de blanc bien opaque donc là je vais pouvoir rééclaircir rajouter encore des lumières et vous pouvez constater que à ce stade j'utilise de la gouache en godet cette palette c'est moi qui me la suis faite j'ai versé mes tubes dans mes godets selon une méthode dont je vous avais déjà parlé sur cette chaîne je vous mets le lien vers la vidéo si ça vous intéresse dans la vidéo en question je faisais ça avec l'aquarelle on peut faire exactement la même chose avec la gouache maintenant la gouache va avoir plus de difficultés à se réactiver et à redevenir crémeuse et selon les marques ça va être carrément la grosse galère alors mes gouaches ce sont des schmink et elles font partie des gouaches qui se réactivent très bien une fois qu'elles ont durci dans les godets mais vous en avez certaines où ça va être compliqué par exemple j'ai des gouaches windsor et newton et bon j'en ai vraiment très peu et je sais que ça ne fait pas ça avec toutes les couleurs parce que c'est pareil selon les différents pigments la texture n'est pas tout à fait la même mais ce que je peux vous dire c'est que pour celle que j'ai j'ai essayé de la mettre en godet ça a tendance à faire des petites miettes donc pour la trimballer en vadrouille et ben ça ça tient pas trop dans son godet ça en met un peu partout après quand on veut l'utiliser c'est galère parce que ça fait des petits morceaux donc selon les cas vous voulez éviter de faire ça bien évidemment le fait de pouvoir la mettre en godet c'est un énorme avantage pour peindre sur place pour peindre en plein air je veux dire puisque on peut on peut avoir juste une petite palette avec soi on n'a pas besoin de s'embêter avec des tubes donc c'est vrai que c'est quand même très pratique alors là j'ai pris de la gouache noire et je suis en train de marquer les délimitations de mes différents blocs de rochers en fait ma cascade elle va venir donc par dessus ces rochers elle va dégringoler le long et là je fais juste je repère simplement les différentes délimitations il n'y a pas besoin d'être très précis de toute façon le rocher il n'a pas besoin d'être exactement comme sur la photo mais voilà ça me donne une idée comme ça je sais un petit peu où je vais et vous pouvez constater que selon la proportion d'eau de mon mélange je vais avoir un noir assez translucide alors je sais qu'on n'utilise pas de noir en peinture bla 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 pour ma part j'en utilise mais je ne l'utilise pas seule c'est à dire que je ne vais pas utiliser du noir pur pour faire mes rochers je vais venir les agrémenter avec d'autres couleurs et notamment vous le verrez avec pas mal de bleu de prusse les rochers étaient dans l'ombre ils avaient un résultat assez bleuté et je trouvais que le bleu de prusse leur allait bien et là j'ai rajouté un petit peu de verre de cobalt foncé que j'utilise afin de de matérialiser là une partie de la végétation qui sera la partie la plus sombre du tableau ce verre de cobalt foncé je l'aime beaucoup je le trouve vraiment très très bien je vous le recommande également si vous aimez les peintures de paysages et pour en revenir à ma palette de gouache en godet en fait je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus vraiment la façon de peindre que je préfère c'est ma sous couche avec ma gouache en godet parce que je peux couvrir une large surface très vite j'ai accès à toutes mes couleurs très vite et j'obtiens très naturellement une peinture très diluée le fait qu'elle soit très diluée ça va encourager l'absorption du papier de ma peinture c'est français ce que je viens de dire l'absorption de ma peinture par le papier et de cette façon en fait comme elle va être plus profondément absorbée dans les fibres du papier elle va moins bouger lorsque je vais venir rajouter mes couches supérieures si vous attaquez direct avec de la peinture super épaisse vous allez avoir un petit peu plus de difficulté à rajouter des couches par dessus parce qu'elle va se réactiver très facilement là le fait qu'elle soit bien bien diluée ça va être plus stable pour moi pour ajouter mes couleurs après par dessus là entre parenthèses j'ai commencé à rajouter du bleu de prusse à mon mélange j'ai aussi de l'indigo foncé de schmink j'aime beaucoup 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 leur indigo foncé le prusse je l'ai acheté un peu plus récemment et j'aime bien l'utiliser pour voir un petit peu ce que je peux faire avec je le trouve également très 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 beau je pense qu'il faut que je fasse des comparaisons de mélange pour me rendre compte vraiment des différences d'usage je pense que le prusse est plus froid mais à vérifier avec quelques petits nuanciers comme j'aime les faire et ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus alors oui je reviens sur ma palette en godet on va y arriver donc dans un premier temps gouache en godet et une fois que toute ma feuille est couverte avec une entre guillemets sous couche c'est à dire bah oui j'ai placé mes différents éléments mais il n'y a aucun détail en fait c'est juste vraiment voilà je les ai matérialisé à ce moment là je vais prendre mes tubes et avec mes tubes je vais prendre de la peinture beaucoup moins diluée pour pouvoir commencer à créer vraiment de la texture vraiment donner du corps à mon tableau et j'adore faire ça vraiment j'adore avoir accès à la gouache en tube ce qui fait que c'est vrai que je ne vous ai toujours pas fait mon sketchbook tour gouache que j'ai fait en 2019 autour de chez moi à vrai dire il était prévu mais vu qu'il y a eu le confinement je me suis dit que ce serait un peu maladroit de mettre le sketchbook tour de toutes mes vadrouilles que j'ai fait dans mon département mais il viendra il viendra ne vous inquiétez pas mais c'est vrai que très souvent lorsque je fais de la gouache en plein air en fait je fais un croquis en deux phases la première sur place avec ma palette et après quand je rentre à la maison je trouve que ça apporte vraiment quelque chose d'important de prendre mes tubes et de rajouter mes petits réaux avec de la peinture fraîche alors cette étape là elle dure cinq minutes c'est juste histoire de d'avoir de la peinture très opaque à des endroits stratégiques mais je trouve que ce serait dommage de s'en passer voilà je referme la parenthèse vous avez pu voir que j'ai commencé à à colorer entre guillemets mes blocs rocheux les cailloux c'est pas très simple à peindre mais il ne faut pas il ne faut pas penser que on ne peut pas y arriver de toute façon c'est comme tout ça ça se travaille et ça passe souvent par une phase un peu ça peut passer par une phase un peu moche pour dire les choses mais ce n'est pas grave parce que c'est des cailloux vous pouvez toujours rajouter des couches jusqu'à ce que ça vous paraisse un petit peu plus réaliste et cohérent en fait un caillou essayez de le voir en 3d et de vous dire c'est comme si vous regardez un cube finalement vous avez une face qui est orientée du côté de la lumière qui va être la face la plus claire la face la plus claire et après vous avez d'autres faces qui s'éloignent de la lumière et donc plus elles sont éloignées plus elles prennent l'ombre on voit que les crevasses elles sont vraiment très très sombres parce que la lumière elle ne passe plus du tout et après ben voilà vous créez vos petites facettes sur vos rochers avec différentes valeurs donc vous allez utiliser de plus en plus de blanc au fur et à mesure que votre rocher fait face à la lumière et de cette façon vous allez essayer de créer un aspect tridimensionnel après ce que je trouve qui rentrait très bien c'est de faire un petit trait en blanc pur sur l'arête là où vraiment il ya une petite accroche pour la lumière là où je ferai ça vers la fin du tableau et vous verrez que tout de suite ça leur donne un aspect beaucoup plus tridimensionnel et même une certaine brillance et je trouve que ça c'est assez appréciable au niveau des pinceaux actuellement celui que j'ai dans la main ça s'appelle un pinceau langue de chat c'est comme un pinceau plat mais les angles sont arrondis donc on a un pinceau qui permet à la fois de couvrir une large surface mais qui n'a pas d'angle droit donc vous allez obtenir un trait beaucoup plus doux contrairement aux pinceaux ronds qui a tendance à se gorger d'eau celui là il n'a pas un gros ventre qui attrape beaucoup de liquide donc il va moins diluer ma peinture c'est particulièrement je trouve adapté pour la gouache de manière générale je vous déconseille je sais qu'il y a une vidéo dans laquelle je disais que c'était super avec les pinceaux pour aquarelle on peut peindre à la gouache mais j'ai changé d'avis depuis je vous déconseille les pinceaux pour aquarelle parce que ils sont vraiment faits pour se gorger d'eau et ils sont vraiment faits pour lâcher beaucoup de liquide sur le papier donc ils vont diluer votre gouache et comme je vous disais la gouache contrairement à l'aquarelle ça s'utilise opaque donc vous ne voulez pas avoir trop d'eau dans votre mélange c'est la raison pour laquelle j'utilise des pinceaux qui sont faits pour l'acrylique alors celui là c'est un pinceau naja de chez manet et vous me verrez utiliser un petit peu plus tard un pinceau top acryl de da vinci deuxième couche pour le premier plan j'ai recréé un mélange sombre pour intensifier les ombres ce mélange c'est mon verre oxyde de chrome plus ombre brûlée plus indigo foncé oui c'est ça et ce qu'il est intéressant de noter à ce stade c'est que la gouache contrairement à la peinture acrylique peut se réactiver une fois qu'elle a séché donc ce qui s'est passé c'est que là j'ai posé mes ombres sur une surface sèche et mes ombres étaient un peu trop nettes souvent les ombres sont un peu floutées et j'avais envie de les adoucir donc j'ai tout simplement pris mon pinceau humide et je suis venue le passer sur les bordures de les bas les bordures que je souhaitais tout simplement adoucir et ça a très bien marché ça a tout flouté et là et bien je passe à la phase numéro 2 avec mes tubes de gouache et ma jolie palette en céramique alors si j'avais peint cette peinture en plein air j'aurais beaucoup plus développé la la partie avec la gouache en godet mais comme je suis à l'atelier j'ai décidé d'en profiter de me faire plaisir et de prendre un petit peu plus rapidement mes tubes et cette couleur que vous voyez que j'aime particulièrement est de chez windsor et newton c'est leur vert tilleul et en gros c'est un vert très 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 jaune et je le trouve top pour illuminer la végétation alors j'ai une fascination pour la lumière qui filtre dans les feuilles des arbres c'est vraiment un effet après lequel je cours tout le temps je suis pas encore pleinement satisfaite des effets que j'arrive à obtenir mais je sens que petit à petit je débloque un petit peu plus de choses et j'espère réussir à créer des super effets de contre-jour bientôt en tout cas c'est c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup alors dans le cas de cette peinture j'ai commencé par la couleur la plus claire ce fameux vert tilleul que j'ai déposé là où il y aura de la végétation alors bon faut bien observer son modèle pour essayer de poser ses touches comme il faut et c'est vrai que quand on est en plein air cette lumière elle est beaucoup plus dramatique j'ai envie de dire que quand on la regarde sur une photo mais disons que sur la photo vu que c'est un petit peu aplati par la photographie on peut en profiter pour essayer de comprendre un petit peu plus clairement ce qui se passe même si ça reste pas évident mais je pense que ça ça ne remplace pas quand même l'observation réelle de la lumière où là on voit les choses en 3d on voit les feuilles qui bougent avec la brise on voit la lumière qui change c'est c'est plus difficile et à la fois c'est plus formateur je pense et là j'ai changé de pinceau c'est un pinceau top acryl de davinci je me rajoute deux couleurs sur ma palette du bleu de prusse et du vert de cobalt foncé pour pouvoir agrémenter un petit peu cette végétation donc maintenant que ma teinte la plus claire est posée je vais créer une teinte intermédiaire en mélangeant mon vertilleul avec mon cobalt foncé et je vais venir commencer à rajouter des feuilles alors la gouache sèche vite et dans les palettes aussi elle sèche vite alors si vous êtes dans une pièce où il fait très chaud et très sec des fois vous allez avoir ce problème là où vos mélanges sont déjà secs alors ce qui est bien c'est que c'est de la gouache donc si vous rajoutez un petit peu d'eau ça repart mais ça peut être un petit peu frustrant si ce que vous vouliez c'est une peinture crémeuse alors si votre truc c'est vraiment de peindre avec de la peinture fraîche sortie du tube ça peut valoir la peine d'investir dans ce qu'on appelle une wet palette on peut se la fabriquer ou on peut l'acheter mais je trouve que c'est quand même assez cher pour ce que c'est et c'est pas très compliqué de se la fabriquer j'avais fait un truc comme ça l'été dernier mais c'est vrai que je trouvais pas ça hyper agréable non plus mais en gros prenez un petit plateau vous mettez quelque chose d'humide en fait alors moi j'avais pris un chiffon en microfibre que j'avais mouillé et essoré ça marche aussi avec un gant de toilette vous le mettez donc dans le fond de votre plateau et par dessus vous mettez une feuille de papier sulfurisé et en gros vous mettez votre peinture sur le papier sulfurisé et l'humidité du chiffon va empêcher la peinture de sécher et ça ça vous fait une palette qui reste humide le temps de votre séance alors après je trouve que c'est pas super stable il faut vraiment bien plier le chiffon pour que ce soit bien plat il faut aimer après manipuler la peinture sur le papier sulfurisé c'est vrai que quand on est habitué à une vraie palette c'est un peu bon c'est un peu désagréable bon je chipote mais j'aime bien ma palette normale et voilà bon il faut faire des compromis soit vous voulez de la peinture qui reste humide soit vous voulez votre palette normale et je sais que j'ai tendance à préférer ma palette normale alors là j'ai rajouté du bleu de prusse pour avoir un mélange encore plus foncé et il montait un petit peu dans le contraste et c'est comme ça en gros que je procède pour créer ma végétation lumineuse il faut bien observer le sujet se demander où est l'endroit le plus foncé de la végétation pour pouvoir le faire vraiment très très foncé à cet endroit là le contraste c'est très important dans ce genre de rendu donc faut pas avoir peur d'y aller sur le bleu de prusse même je crois qu'à un moment donné je mettrais carrément du noir dans ma végétation je trouve que c'est quand ça se détache bien justement que c'est le plus le plus agréable à l'oeil du moins à mon oeil je trace mes petits arbres dans le lointain et avec du blanc je vais me créer une teinte beaucoup plus pastel pour créer la végétation lointaine et donner une impression de perspective tout ce qui est loin et à des contrastes beaucoup moins marqués que ce qui est proche de nous le feuillage c'est du tapotage de pinceau j'essaye de trouver des textures intéressantes en fonction de la façon dont mon pinceau est chargé en fonction de la façon dont je l'applique sur le papier je peux créer des marques qui me plaisent plus ou moins j'essaie de tâtonner un petit peu mais en tout cas je ne cherche pas à détailler feuille par feuille après je vais essayer de créer différents verts parce que ce qui est important aussi dans ce genre d'éléments c'est la variété donc je n'hésite pas à mélanger mes couleurs mais bleus mais vert mais jeune pour avoir tout un camaïeu de verdure que je vais pouvoir appliquer en fonction de la valeur de ce que j'obtiens je vais choisir de l'emplacement de celle ci sur mon tableau puis je vais repasser au premier plan alors c'est pas dans un ordre très élaboré c'est juste comme je le sens au fur et à mesure je commence donc à travailler le caillou puisque c'est un plan d'eau dans lequel il y a quelques cailloux qui dépassent et je trouvais que c'était sympa comme petit ajout parce que ça crée différents éléments sur lesquels notre regard peut s'attarder je fabrique un gris riche en mélangeant terre d'ombre brûlée bleu de prusse et blanc et ça va me servir à créer ma pierre en fait ce qui est posé actuellement c'est l'ombre et là maintenant je fais le caillou par dessus c'est comme ce que je vous disais pour les rochers tout à l'heure même si lui il est moins il est moins escarpé comme caillou il est un peu plus rond mais il n'empêche que vous avez une face qui prend la lumière et après tout ce qui s'en éloigne ça devient de plus en plus ombré donc vous allez me voir travailler cela je sais plus si j'ai tout fait d'un coup ou si je suis revenue rajouter la lumière plus tard mais dans tous les cas vous verrez que j'ai essayé de donner un aspect un peu tridimensionnel à ce caillou comme ça et ce qui marche bien aussi c'est le petit reflet blanc sur le dessus merci Sous-titrage ST' 501 Ok, donc j'ai terminé ma phase de modification du premier plan et j'ai retouché un petit peu les blocs de pierre du plan du milieu et je vais revenir sur ma végétation. Ça me permet à la fois de laisser sécher ce qu'il y a besoin de sécher avant d'y revenir et ça me permet aussi de rafraîchir un peu mon esprit parce que des fois j'ai besoin de me déconcentrer d'un élément pour revenir après dessus avec un regard un peu plus nouveau. Parce que je trouve que parfois quand on passe trop de temps à travailler une petite chose, on ne se rend plus trop compte de ce qui va, de ce qui ne va pas et particulièrement dans ce genre de tableau où le résultat n'est pas hyper réaliste. Ça reste quand même du simplifié, c'est un tableau que j'ai fait en moins d'une heure et demie, donc je ne suis pas dans quelque chose de photographique. Ce n'est pas du tout l'objectif de ce genre de peinture. Et justement, je trouve que particulièrement pour ces peintures-là, ça aide de prendre le temps de reposer un peu son regard, de prendre un peu de recul et de voir si vraiment il y a besoin de retoucher tel endroit, de voir ce que je pourrais faire pour l'améliorer, etc. Alors comme là, j'ai travaillé des branches qui sont beaucoup plus près de nous que la végétation d'arrière-arrière-plan que j'avais faite juste avant, là, j'ai fait feuille par feuille. Bon, une feuille, c'est un coup de pinceau, je n'ai pas non plus détaillé chaque feuille, mais je trouve que c'est intéressant de faire quelques branches où on distingue les feuilles. Je trouve que, en tout cas, c'est le genre de choses que j'aime bien voir dans un tableau. Je trouve que c'est le genre de choses que j'aime bien voir dans un tableau. C'est le genre de choses que j'aime bien voir dans un tableau. C'est le genre de choses que j'aime bien voir dans un tableau. C'est le genre de choses que j'aime bien voir dans un tableau. Alors, on notera qu'à ce stade, le tableau est pas mal avancé. Mais que pour un tableau qui représente une cascade, il n'y a pas vraiment de cascade, parce que je trouve que c'est le genre de choses que j'aime faire vraiment à la fin. Quand mes blocs de pierre sont déjà bien posés, je vais venir faire l'eau par-dessus et ça a plus de logique pour moi que de la placer très rapidement. Ça veut pas dire que vous pouvez pas commencer par la cascade, c'est juste que la gouache étant opaque, elle nous permet de rajouter du blanc par-dessus du noir. Donc, je trouve que ce serait dommage de s'en priver. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je n'avais pas encore fait les reflets jusqu'à présent. Vous me voyez en train de les déposer avec ma gouache blanche. Toute sortie du tube, je vais même parfois me servir directement dans le tube avec mon pinceau. Donc là, j'ai la garantie d'avoir une peinture très très pâteuse et donc très très opaque. Alors, je vais pouvoir commencer à travailler l'eau. Et personnellement, je trouve que c'est un exercice difficile. En gros, il faut être quand même assez observateur pour voir où est-ce qu'elle passe. Et il faut aussi avoir une bonne vision tridimensionnelle de son tableau pour pouvoir dire, OK, cet endroit-là du caillou, il est plat, donc l'eau, elle va faire un trait plutôt horizontal. Cet endroit-là, il est penché, donc elle va faire un trait oblique. Et là, elle va tomber verticalement, donc je fais un trait vertical. Et ça demande pas mal de concentration. Ça demande de bien observer à la fois son modèle et à la fois les rochers tels qu'on les a faits. Parce qu'en général, ils ne sont pas exactement comme sur le modèle, comme je l'ai déjà évoqué. Donc, il faut adapter. Et ce n'est pas forcément très simple. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si ce n'est pas parfait, en général, ça ne se voit pas trop. On comprend que c'est une cascade. On ne cherche pas forcément à avoir la petite bête si tout est vraiment parfaitement cohérent en fonction des jeux de lumière, etc. Mais bon, voilà, c'est quand même un exercice qui demande un peu de dextérité avec ces pinceaux. Alors après, il y a aussi un autre truc. C'est les rochers qui sont dans l'ombre et les rochers qui sont dans la lumière. Ceux qui sont dans l'ombre de la végétation, j'entends. À ce moment-là, l'eau, elle ne va pas être blanche. L'eau de la cascade, elle va être plutôt gris-bleutée. Et du coup, ça peut être difficile de bien faire comprendre que c'était de l'eau. Moi, je sais que j'ai eu quelques difficultés. Et afin de remédier à cela, j'ai quand même mis du blanc pur, même si c'était censé être tout gris, pour qu'on comprenne bien que c'était de l'eau qui tombait. J'ai aussi revu un petit peu ma façon de faire l'eau. J'ai essayé les petits points, j'ai essayé les petits igouis-gouis. Et au final, je trouve que les lignes, c'est pas mal pour la cascade parce que les lignes, ça illustre mieux la vitesse du mouvement. Et je trouvais que mes igouis-gouis ne rendaient pas terribles. Donc, j'ai commencé par en faire. Et puis après, vous me verrez les lisser et les fondre avec un pinceau humide aussi pour créer quelque chose de plus doux. Je trouvais que si la cascade était trop nette sur le rocher, eh bien, ça ne rendait pas forcément très très bien. Je préférais quand il y avait un léger flouté entre le reflet et l'eau. Et aussi, je trouvais que c'était pas mal de faire une ombre sous l'eau. Alors ça, j'avais évoqué cette petite astuce dans mon sketchbook tour de Thaïlande puisque c'est vrai que je n'en ai pas du tout parlé d'ailleurs. Mais ce modèle est une photo que j'avais prise en Thaïlande. Et je me suis assise près de cette cascade et j'ai peint la cascade sur le motif, sur place, dans mon carnet de voyage, mais à l'aquarelle. Mais j'avais quand même utilisé de la gouache blanche pour faire l'eau. Et du coup, c'était une super expérience de refaire ce croquis, mais à la gouache cette fois-ci et d'après photo. Ça m'a beaucoup aidée à revivre ce moment. Et j'ai trouvé que c'était bien aussi d'être à l'atelier et d'avoir tout le temps que je voulais pour observer une image figée, même si j'adore peindre dehors. C'est deux expériences qui sont différentes. Et chacune a quelque chose à nous apporter, je trouve. Ce passage-là de la peinture est assez confus. Mais c'était confus aussi pour moi, je vous rassure. J'ai à la fois travaillé l'eau, puis des fois c'était pas l'eau, c'était des reflets sur les cailloux. Puis des fois je savais pas trop. Faut pas croire que tout est savamment calculé. C'est pas du tout le cas. Mais bon, le tout c'est de retomber sur ses pattes. En gros, j'ai essayé de travailler les deux en même temps, à la fois les rochers et l'eau qui tombait, parce que les rochers finalement ne me paraissaient pas aussi travaillés que ce que j'aurais voulu. Donc j'ai voulu les détailler un peu plus, rajouter un peu plus de brillance, un peu plus de crevasses. Et donc j'en tenais compte après pour l'eau, pour essayer de la faire suivre ces différents reliefs que je créais. Alors la gouache a une particularité, c'est que souvent les valeurs changent lorsqu'elles sèchent. Et particulièrement, le blanc peut devenir gris et le noir peut devenir gris aussi. Ça, ça dépend un peu de... à la fois de votre sous-couche, de la quantité d'eau de votre mélange et du pigment auquel vous mélangez votre peinture, si elle est mélangée. Mais souvent, je trouve que ça peut valoir le coup. Par exemple, là, je voulais un noir plus intense et mon noir, je trouvais qu'il avait tendance à être un peu fadasse. Et je lui ai rajouté du bleu de Prusse qui, lui, est très intense. Et du coup, j'ai obtenu quelque chose de plus riche et de plus contrastant. Et mon but, c'était vraiment d'avoir des noirs qui claquent, qui soient vraiment très, très, très sombres pour qu'on puisse sentir la crevasse entre les pierres, notamment. Et aussi, la végétation qui se trouve en haut à droite de la cascade. À cet endroit-là, c'était très, très sombré. Et je trouvais que c'était très beau parce que ça encadrait l'eau qui coulait, en fait. Et donc, j'avais vraiment envie de forcer le contraste à cet endroit-là. Et là, vous pouvez voir à nouveau une touche de peinture foncée déposée sur la sous-couche que je vais venir ensuite adoucir avec mon pinceau humide. Donc là, à ce stade, elle est très nette. Et je vais rincer mon pinceau, le tamponner sur un papier absorbant. Et lorsque je viens le passer sur les bordures de l'ombre, elles deviennent plus floues. Et je trouve que c'est un petit peu plus réaliste. Donc là, on est dans la retouche. Je force un peu plus les contrastes des sombres. Je force un peu plus les blancs. Et alors, on est à 40 minutes de vidéo. Donc, sur la dernière partie, j'accélère un petit peu. Comme ça, ça ne dure pas non plus des heures. En l'occurrence, ça aurait duré une heure et demie. J'aimerais bien savoir si ce format-là de vidéo, ça vous paraît trop long. Ou si, au contraire, vous aimez bien. Parce que c'est vrai que dans mes vidéos d'un quart d'heure, j'ai toujours quelques personnes qui ne sont pas très contentes parce que ça va trop vite pour eux. Bon, de mon point de vue, les démos accélérés, ce n'est pas fait pour être refait pas à pas. C'est juste pour vous donner le processus de peinture pour que vous compreniez la façon de faire. Mais il y en a quand même pas mal qui me suivent pour refaire mes tableaux. Et du coup, je me suis rendue compte que sur les tableaux en temps réel que j'ai postés dernièrement, ça avait quand même pas mal plu. Donc, dites-moi. Je peux faire ça, en fait, je peux alterner entre des vidéos de 15 minutes et puis des vidéos un petit peu plus longues qui vous permettent de mieux voir en temps réel. Mais bon, il me faudrait votre avis, en fait, pour savoir si vous êtes nombreux à apprécier ou si vous êtes quand même une écrasante majorité à préférer les tableaux très accélérés de 15 minutes. Bon, après, ce n'est pas toujours faisable parce que là, ce tableau, une heure et demie, ça va. Mais quand je fais un tableau, que ça dure 4 heures ou 5 heures, c'est compliqué de mettre en ligne des tableaux comme ça. Après, je rappelle, pour ceux qui sont intéressés par des tableaux complets, beaucoup plus élaborés, pas à pas avec moi, je propose aussi des cours en temps réel sur mon site. Alors, je vous mets le lien pour les cours d'aquarelle et je propose aussi des cours de pastel en temps réel. Et pour le moment, c'est tout. Ce sont les deux techniques que je propose. Alors, je vous mettrai en barre d'infos ou sur l'article du blog, si vous me regardez sur le blog et non pas sur YouTube, la liste du matériel que j'ai utilisé pour faire cette peinture. Je vous mets les liens à chaque fois pour que vous puissiez vous les procurer en ligne si vous le souhaitez. Et je rappelle que ce sont des liens affiliés. Donc, si vous passez par un de ces liens pour commander votre matériel, moi, j'aurai une petite commission. Évidemment, ça ne changera pas du tout le montant de votre panier. Mais par contre, moi, ça me fera un petit quelque chose pour m'encourager à continuer à faire des vidéos. Et là, à ce stade de la peinture, il y a pas mal de couches et de couches sur mon papier, surtout au niveau de la végétation. Et c'est vraiment important à ce stade d'utiliser le moins d'eau possible pour éviter de réactiver la couche inférieure. Parce que, comme je vous le disais, la gouache, elle reste beaucoup plus en surface du papier. Et c'est pour ça qu'elle se réactive aussi facilement dès qu'on a un petit peu d'eau sur le pinceau. Ça réveille ce qui se passe en dessous. Alors, parfois, c'est très bien. Justement, ça nous permet d'avoir une teinte intermédiaire. Et il se trouve que c'est ce qu'on recherchait. Et puis, parfois, nous, on voulait une belle couleur bien intense. Et puis, on se retrouve avec un truc entre les deux. Et c'est là où il est important, effectivement, de prendre beaucoup plus de peinture que d'eau sur son pinceau et d'éviter de trop frotter celui-ci. Pour ne pas déranger la couche inférieure. Alors, pour les reflets blancs, sachez que si vous rajoutez trop d'eau sur votre pinceau, vous n'arriverez pas à avoir des reflets blancs. Vous aurez des reflets de la couleur de votre sous-couche en un peu plus clair. Parce qu'en fait, votre blanc, il sera très transparent. Alors, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'eau. Sinon, vous aurez un aspect trop granuleux. Mais il faut qu'il y en ait vraiment le moins possible. Et aussi, assurez-vous d'utiliser un blanc opaque. Parce qu'il y a certains blancs, des fois, qui sont notés comme transparents ou semi-transparents. Et du coup, forcément, ça devient plus compliqué pour avoir un blanc bien opaque. Ok, on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu et qu'elle a pu répondre à certaines interrogations que vous pouviez avoir sur la gouache. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour y répondre. N'oubliez pas que vous pouvez me montrer vos tableaux sur Instagram en utilisant le hashtag CindyBarrier. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en me laissant un petit commentaire, soit en cliquant sur le petit pouce en l'air si vous me regardez sur YouTube. Je vous remercie du fond du cœur car cela m'aide beaucoup à faire connaître ma chaîne. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à vos amis, n'hésitez surtout pas à la partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501